Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Balatro et donc on est parti pour une nouvelle run avec le deck nébuleux qu'on a jamais testé donc let's go, alors commencez la partie avec un bon d'achat télescope il me semble que c'est le bon d'achat qui donne 100% de chance d'avoir la bonne planète avec laquelle on a le plus utilisé les mains de poker, par contre on perd un emplacement de consommable sachant que de base on en a que deux donc on a qu'un seul emplacement de consommable et pour le coup c'est quand même très pénalisant parce que notamment il y a la carte, je sais plus comment elle s'appelle qui donne deux cartes aléatoires et bah cette carte sera même pas terrible du coup donc on va voir comment ça passe, alors je vais quand même vérifier, est-ce que le télescope c'est bien ce que j'ai dit normalement oui, ouais c'est ça ok, donc ça c'est très fort donc dans les boosters des planètes on aura 100% de chance d'avoir la bonne planète avec la main de poker la plus élevée donc il faut quand même faire attention à pas jouer les mains de poker qui nous intéressent pas et vraiment se focus sur les mains qu'on veut jouer durant toute la run mais encore faut-il choisir et pour ça il faudrait déjà qu'on trouve les premiers jokers bon ça c'est pas terrible, ok, allez c'est y part, let's go deck nébuleux, qu'est-ce qu'on a de beau ? on pourrait tenter les paires, bon c'est le plus simple à faire les paires c'est pas ce qui donne le plus de points mais c'est quand même assez simple couleur, bon bah couleur c'est un peu plus compliqué quand même à jouer la couleur il faudrait qu'on ait le joker qui facilite la couleur et ça c'est pas sûr qu'on le trouve donc pour l'instant je pense qu'on va tenter avec des paires et on verra bien ce qui se passe par la suite ça me paraît bien, allez c'est parti on va tenter une run pair avec le nébuleux ça me paraît le plus simple ok nice on a une autre paire là impeccable après on aurait pu tenter la double paire ou alors un brelan mais le brelan c'est quand même 3 cartes en début de run c'est pas évident non plus alors qu'est-ce qu'on a de beau ? donc là c'est cool on a déjà fait 2 paires donc là on a 100% de chance d'avoir la bonne planète qui booste les paires et ça c'est beau j'ai pas une suite là ? ah j'ai pas de suite dommage il manquait pas grand chose pour avoir une suite parce qu'il faut quand même qu'on passe la première manche et là si ça continue on va même pas y arriver qu'est-ce qu'on pourrait virer ? ah oui d'accord ok ouais ok c'est pas sûr qu'on passe là on a même pas à peine la moitié là je crois qu'on a perdu je crois qu'on a perdu mais c'est pas grave ça va c'est pas grave allez nouvelle game deck nébuleux deuxième try alors ouh intéressant octroi 2 paquets méga arcana 2 cartes de tarot d'un coup ça peut être pas trop mal en vrai on va tenter alors qu'est-ce qu'on a de beau ? évidemment ça aurait été intéressant d'avoir le tarot qui donne un joker aléatoire ça aurait été cool ah bah écoutez 2 cartes planète mais le problème c'est que comme toutes mes mains de poker sont au même niveau ça va me donner des trucs aléatoires améliorer une carte ah c'est dommage on a pas des trucs de folie après on peut tenter du coup la couleur comme on a déjà la lune on peut tenter de jouer la couleur même si c'est un peu tôt quand même donc je rappelle qu'il y a une carte joker qui fait que la couleur c'est les trèfles et les piques donc il faut qu'on transforme les valets enfin les pas les valets les carreaux et les cœurs du coup en trèfle ou pique voilà après le problème c'est que tant qu'on trouve pas la bonne carte joker dont je viens de vous parler c'est pas facile de jouer couleur quand même et en plus c'est relou parce que là si je crée 2 cartes planète aléatoires je pourrais même pas les utiliser parce que j'ai qu'un seul emplacement du coup il y a une carte qui va jarter d'un coup ah ouais ça va être tendu bon on va booster ces 2 cartes déjà en carte bonus et ah après une carte libre en plus c'est pas mal hein franchement ouais on va transformer du coup le 8 de cœur en carte libre qui compte comme toutes les couleurs d'un coup ok pourquoi pas en vrai waynot allez c'est parti on va tenter de jouer la couleur ouh joker holographique ouais bof en fait alors qu'est-ce qu'on a de beau donc là on essaie de jouer couleur je rappelle mais c'est tendu quand même on a beaucoup de cœur évidemment on va virer ça un petit cœur ça serait cool allez s'il te plaît juste un cœur juste de moins un cœur et c'est bon ok on a du cœur incroyable couleur de cœur allez c'est parti honnêtement je vous conseille pas de commencer une run en essayant d'avoir une couleur parce que c'est galère en fait vraiment quand on joue couleur il faut attendre à mon avis d'avoir le bon joker mais bon on tente quand même allez pourquoi pas on verra bien comment ça se passe alors une autre couleur ça devrait passer du trèfle s'il te plaît ok on a du trèfle c'est bon pour la couleur c'est cool c'est pas facile à faire mais au moins ça paye et ça passe incroyable let's go avec le deck nébuleux et on a du pot oh l'œuf le meilleur joker du jeu vous le savez tous évidemment incroyable l'œuf après le problème c'est que ça aide pas beaucoup pour faire les jetons au début le voucher est très cool ça réduit tous les paquets et les boosters très fort mais il faut qu'on achète l'œuf c'est une garantie si on réussit à avancer dans la run que ça va vraiment carry l'œuf on tente quoi là carte de tarot ça peut être intéressant sachant qu'on joue couleur il y a beaucoup de cartes de tarot qui peuvent nous aider à transformer des cartes ou à virer des cartes ça peut être pas mal oh un joker aléatoire c'est bien aussi on peut dupliquer une carte bon bah là par exemple voilà l'empereur en fait ça va être gâché puisqu'on a qu'un seul emplacement de carte et là ça en crée deux d'un coup double l'argent bon bah voilà 0x0 dans mes souvenirs ça fait 0 ouais il me semble ça pic ah pic c'est pas mal en vrai après ça c'est une carte libre du coup on va pas toucher ah mais je suis trop deg il y a que deux cartes en fait alors que ça aurait pu être trois cartes du coup je regarde on a combien de pic on a un peu plus de trèfle du coup je vais essayer de pas toucher ouais je vais faire ça pour l'instant ah quoi que ah j'hésite soit on fait un joker soit on transforme ça en pic non on va créer un joker aléatoire ça va peut-être nous aider ok le joker random pourquoi pas on a vu pire on a vu pire c'est pas sûr que ça passe là après deux couleurs ça devrait suffire donc là les cartes au coeur sont désactivés ok bah ok alors est-ce qu'on a ok ah là là c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu voir tout ça là il nous faudrait du carreau du coup ah évidemment on trouve pas de carreau est-ce que c'est la fin de la run ok on a une couleur incroyable on a plus de défausse autant vous dire qu'on est dans la méga marde ok ça passe du premier coup incroyable ça va si ça passait pas là c'était vraiment compliqué je pense maintenant faudrait quand même qu'on trouve des des boosters de planète en fait parce que je rappelle qu'on a on a le télescope qui donne 100% de chance de trouver la main la plus jouée qui est la couleur actuellement les as ça c'est quoi déjà ah oui plus on a d'argent plus ça donne d'argent enfin de jetons pas mal ça c'est très fort ça permet de payer 10$ pour relancer le boss on va faire la planète déjà parce que c'est craqué donc là on a 100% de chance d'avoir Jupiter qui augmente le niveau de la couleur incroyable magnifique j'ai le même à la maison jaune de Damas et c'est parti brun brun et cru alors oh deux cartes de tarot c'est fort commencer sans aucune défaut ça c'est chiant par contre on va tenter quand même deux cartes de tarot c'est quand même pas mal ça peut être ça peut être pas mal ouh un joker aléatoire détruire des cartes ça peut être pas mal de virer les carreaux du coup sachant que j'essaye de virer les carreaux et les coeurs ça ça me redonnerait un niveau pour Jupiter pour la couleur c'est pas mal de toute façon on a deux choix donc c'est pas mal ça ouais franchement c'est vraiment bien qu'est-ce qu'on fait je pense qu'on va quand même virer ces deux cartes ça peut pas faire de mal et ensuite deux cartes de planète ça a pas beaucoup d'intérêt un joker un joker ou alors un niveau pour la couleur on va faire le joker je pense au début c'est quand même plus intéressant à mon avis et c'est de la grosse marde à quoi que multi plus 4 pour chaque carte en dessous de 52 c'est pas mal en vrai ça veut dire que plus on enlève de cartes dans le jeu plus ça donne de bonus et cette carte joker je l'ai eu pas mal de fois mais je l'ai jamais vraiment joué parce qu'en général j'ai plus de cartes dans mon jeu mais là comme on en enlève ça peut être intéressant ok c'est type par let's go faut qu'on se fasse un peu de pognon il faut qu'on joue les manches parce que ça booste l'oeuf à chaque fois de 3 dollars et ça c'est beau alors on vire tout ça magnifique ok c'est pas trop mal on a une couleur une belle couleur d'ailleurs donc là plus suite avec l'érosion ok au multiplicateur intéressant ohlala magnifique et franchement il y a peut-être moyen de faire de gagner la run assez rapidement avec le deck nébuleux en tout cas cette run est bien partie si on trouve si on trouve le bon joker pour faire des couleurs plus facilement c'est à dire les couleurs pique et trèfle c'est fini je pense que là c'est fini après il faut qu'on booste la couleur aussi alors attendez qu'est-ce qu'on fait là ça c'est pas mal la défaucheuse on l'avait joué on n'a jamais activé son passif en gros au lieu de crever on revient à la vie si on a fait au moins un quart de la mise des jetons très très fort très très fort mais bon là actuellement je pense que je préfère oh couleur j'ai même pas vu oh ça c'est plutôt chanceux incroyable on va booster la couleur c'est gratuit et on va rebooster la couleur du coup tant qu'on y est on va continuer donc la couleur à fond impeccable ok c'est pas trop mal on va économiser de toute façon on a plus d'argent super heureusement qu'on a l'oeuf qu'on va pouvoir utiliser j'espère avec un peu de chance si on trouve les bonnes cartes de tarot par contre ça c'est relou commencer sans aucune défaut il y a peut-être moyen si on n'a pas beaucoup de chance qu'on meure de décès j'aimerais bien éviter mais alors qu'est-ce qu'on a de beau ok on a ah on a pas de couleur ça commence mal ça commence mal tout ça après on peut jouer la carte haute c'est de la grosse marde mais bon on peut tenter on n'a pas de défaut c'est pénalisant ce truc un pic ou un trèfle un pic ou un trèfle ah mais non mais du coup ça m'aide pas du tout en fait on a plus de quoi de trèfle ok on a plus de trèfle dans le jeu du coup je vais virer les piques on n'a pas une suite là on n'a pas un truc après on peut tenter on a une double paire ça devrait payer un peu quand même en vrai la double paire ça peut être pas mal on va jouer ça déjà heureusement qu'on a les deux cartes qui boostent un peu oh bah ça passe incroyable même sans faire de couleur ça passe magnifique avec les jokers convertir les cartes en coeur bah ça m'intéresse pas du coup les cartes de tarot apparaissent plus souvent ça peut être intéressant et d'ailleurs en parlant de cartes de tarot euh ah planète ou tarot on va tenter tarot déjà tarot c'est quand même fort alors le trèfle c'est bien carte libre c'est très très bien le pic c'est bien ah la tempérance voilà c'est ça qu'il nous faut octroie la valeur de vente de tous les jokers et comme l'oeuf prend de plus en plus de valeur la tempérance c'est le best il nous faut du pognon je prends après les autres cartes de tarot étaient bien en vrai donc là c'est cool je peux encore booster la couleur il faut vraiment qu'on trouve le joker évidemment de la couleur mais il me semble que c'est quand même un joker non commun peu commun c'est ça je vais quand même acheter ça pourquoi pas donc il faut avoir de la chance pour le trouver quoi alors qu'est-ce qu'on a de beau ça ça m'intéresse pas diminue le niveau de la main de poker joué ok bon c'est un peu chiant mais ça devrait le faire quand même on a vu pire donc là on a beaucoup de piques et de trèfles et on a très peu de cœurs et pas beaucoup de carreaux donc on va virer les cœurs carreaux on va virer toute cette marde allez il nous faut du pique il nous faut du pique s'il te plaît du pique s'il te plaît respecte toi un minimum aïe 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 c'est pas bon j'aime pas ça du tout y'a rien de bien j'aime vraiment pas ça là on a quoi d'autre sinon on a que dalle après on peut jouer les cartes mais bon c'est un peu de la marde du pique ok enfin une couleur il était temps couleur niveau 5 ça devrait quand même pas mal payer ça devrait suffire même je pense oh là là magnifique j'ai remarqué quand ça brûle comme ça quand il y a l'effet de brûlure avec les flammes c'est que normalement c'est one shot c'est à dire qu'on a fait assez de il fallait ah mais non c'est pas terrible ça le clodoman c'est pas terrible plus 10 à la multi quand on fait une couleur en vrai pourquoi pas on va tenter d'avoir des couleurs bon c'est pas terrible le bonus mais bon l'effectral pack on peut tenter ça peut être fort salissement ou alors médium c'est une carte de tarot lorsque cette carte est défaussée et gagner 3 dollars lorsque cette carte est jouée et marque c'est trop fort ça le saut doré j'aime beaucoup et on va le mettre c'est quoi ce qu'on a le plus dans notre jeu c'est les trèfles je vais le mettre sur le valet de trèfles le saut doré c'est pas mal ça donne du pognon quand on joue la carte vraiment pas mal j'aime bien bon c'est pas la folie en vrai je pense qu'il y avait moyen d'avoir des trucs un peu plus intéressants mais allez je prends ok c'est parti qu'est ce qu'on a de beau bah tiens le saut doré magnifique 3 dollars supplémentaires je l'avais déjà dit mais l'argent dans Balatro c'est quand même très important c'est pour ça que vaut mieux essayer d'avoir toujours le plus tôt possible une carte joker qui vous génère génère de l'argent et moi ma préférée c'est l'oeuf clairement l'oeuf c'est une carte commune en plus mais je trouve que c'est l'une des cartes jokers les plus fortes du jeu clairement alors là on va se faire moult pognon en plus on a le petit valet qui donne du pognon en plus incroyable oh la la magnifique ok l'oeuf qui vaut combien déjà 17 dollars incroyable 17 dollars ah le jugement joker aléatoire bah écoutez pourquoi pas en vrai pourquoi pas qu'est-ce qu'on a de beau le photographe c'est pas terrible en vrai donc la première carte figure donne fois deux quand ça marque des points bon le demi joker ça m'intéresse pas parce qu'il faut jouer trois ou moins de cartes on va booster la couleur on va continuer je pense qu'il faut vraiment profiter du deck pour augmenter et acheter un maximum de planètes ça paraît logique ok c'est parti pour le boss 5600 jetons ok 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 donc là c'est cool cette carte elle vaut pour tout donc ça c'est très très bien donc on a une couleur en fait c'est parfait on a déjà une couleur niveau 6 on va perdre un niveau du coup un peu chiant mais il y a peut-être moyen que ça passe du premier coup en fait on a le multi x2 et tout là ah dommage oh on y était presque what the fuck je suis dégoûté il manquait 10 jetons du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une carte haute on va pas se prendre la tête de toute façon ça peut pas descendre en dessous du niveau 1 avant ça pouvait descendre en dessous du niveau 1 mais ça a été patché il y a quelques jours attendez on va faire une paire une paire de valets ça suffit non il me semble de toute façon comme ça on va pas baisser le niveau de la couleur impeccable magnifique magnifique et on est déjà à l'étage 4 ça va très très vite tout ça ah ça c'est pas terrible le voucher ça permet de changer le boss c'est pas mal c'est quoi le boss qu'on a là ah je sais pas ce que c'est du coup euh célestial déjà oh là là on a double pack célestial ça veut dire qu'on va prendre au moins bah 2 niveaux 2 niveaux de couleur magnifique et ça ça fait plaisir un monde qui joue hop là un niveau de plus pour la couleur on se met bien Jupiter ok niveau 7 la couleur déjà c'est pas mal et on boost quoi là le brelan wesh rosef un peu mais bon le fait quand même ensuite on a plus d'argent et bah écoutez c'est parti alors c'est quoi le boss toutes les cartes figure sont tirées face cachée un peu chiant ouh le magasin possède un joker rare le problème c'est que je sais plus attendez est-ce qu'il y a moyen euh je crois qu'il y a moyen de regarder ça dans la collection il faudrait que je retrouve la rareté du joker qu'il nous faut là le problème c'est que je crois que c'est peu commun mais je suis pas sûr à 100% euh attendez je vais regarder vite fait normalement je devrais le trouver je sais plus il ressemble à quoi ah oui je crois que c'est le joker impressionniste un truc comme ça là c'est une oeuvre d'art un peu bizarre non c'est pas le joker abstrait c'est un truc dans le genre euh bon je vais le trouver là ok c'est bon j'ai retrouvé le joker c'est le joker barbouillé et c'est bien ce que j'avais dit c'est un joker peu commun ok bon bah du coup la carte rare m'intéresse moins du coup donc on va jouer allez c'est parti let's go qu'est-ce qu'on a de beau on a que dalle génial il nous faudrait du pic ouh ouais oh là là ça va pas du tout et quoi ce qu'on a le plus c'est du trèfle pour l'instant on a le plus de trèfle on va virer tout ça ok évidemment ah bah si c'est bon ok parfait oh là là magnifique le valet qui va me donner encore 3 dollars l'argent des abonnés qui rentre dans les poches ça fait plaisir ça fait tellement plaisir magnifique ok allez qu'est-ce qu'on a de beau oh ah mais non mais du coup c'est pas bon ça ah je suis trop deg multi plus 2 à chaque fois qu'on a du pognon carte de tarot carte de tarot c'est fort là on en a 2 à choisir en plus oh on a l'âme what the fuck 3ème fois qu'on trouve l'âme la soul créer un joker légendaire ah bah écoutez on va le faire évidemment on va virer quoi d'ailleurs on va virer l'érosion je pense allez on va prendre l'âme évidemment créer un joker légendaire pour l'instant on a trouvé 2 jokers légendaires dans le jeu est-ce qu'on va en trouver un nouveau je sais pas combien il y en a en tout dans le jeu des légendaires et c'est un nouveau joker légendaire que je ne connais pas perkeu créer une copie négative oh ça veut dire que ça augmente un emplacement d'une carte consommable aléatoire en votre magasin en votre possession à la fin du magasin what the fuck alors trop bizarre créer une copie négative ça veut dire quoi ah ça veut dire que ça prend pas d'emplacement de consommable que j'ai jamais eu de consommable négatif ah ouais c'est un emplacement de consommable en plus ah ouais c'est trop fort en votre possession donc il faut qu'on garde un consommable sur nous alors c'est trop fort ce truc oh tempérance 40 dollars dans la poche incroyable 40 dollars dans la poche oh là là bah je prends dommage qu'on puisse pas la garder évidemment ça aurait été incroyable du coup ça m'aurait créé un double de ça à tous les magasins et on aurait eu argent illimité mais du coup on a le mât mais c'est génial attendez si je l'achète sans l'utiliser du coup ça ça va créer une copie du négatif de ça à tous les magasins du coup à tous les magasins on va se faire 50 dollars attendez mais c'est la folie bah je crois que c'est gagné là honnêtement je vois pas trop comment on pourrait perdre à moins que j'ai mal compris on va checker en tout cas en attendant on va essayer de mettre tous les chances de notre côté pour gagner alors le saut doré c'est pas mal un cartacier saut doré quand même un peu un peu meilleur que l'as ok ah ouais ça marche ah oui c'est à la fin du magasin ah oui à la fin du magasin mais c'est trop fort what the fuck donc ça ça veut dire que là on a limite 40 dollars à chaque magasin gratuitement c'est une dinguerie c'est une folie c'est la folie enfin cette carte légendaire elle est vraiment forte ok donc là je me fais encore 40 dollars mais c'est la folie c'est n'importe quoi c'est un truc de dingue ok ajoute un bon d'achat au prochain magasin on va on va aller au magasin je pense que alors c'est parti ah ouais non mais c'est un truc de dingue on va se faire 40 dollars à tous les magasins c'est la folie par contre faudrait vraiment que j'arrive à virer mes coeurs et mes et mes carreaux là là c'est c'est pas facile non plus c'est pas encore gagné cette run donc je trouve le carte joker là ça serait la folie aussi et ça passe pas encore du premier coup allez du du trèfle on a encore beaucoup de trèfle ou pas là il en reste encore un peu normalement ah j'ai plus de défauts mince qu'est ce qu'on fait du coup on a quoi là on a une paire la paire est niveau combien niveau 1 aïe 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 on a quoi sinon on a pas une suite là on a pas de suite malheureusement on peut jouer une carte au pif on va faire ça on va croiser les doigts pour trouver du trèfle ok on a pas de trèfle je commence à avoir un peu peur là je vais pas vous cacher ah non on a une paire ok allez il nous faut du trèfle s'il te plaît oh non s'il te plaît me troll pas donne moi du trèfle ok on a du trèfle j'ai eu peur quand même impeccable la couleur avec le petit valet qui me donne encore plus de pognon incroyable déjà qu'on a beaucoup trop d'argent ah peut-être qu'on va enfin avoir les 400$ je crois qu'il y a un joker à débloquer mais il faut avoir 400$ dans une run et pour l'instant je crois que mon record ça devait être 200$ un truc comme ça donc on a encore de la marge alors bon bah là du coup comme on a normalement argent à limiter c'est très fort ah par contre c'est chiant ah par contre comme j'ai qu'un emplacement je peux pas utiliser ça c'est dommage si j'utilise ça ça va me donner ça à la fin ah et c'est ça qu'il faut il faut qu'on garde ça nous ah c'est dommage ah c'est vraiment dommage bon bah écoutez on va ouvrir le booster pack des planètes déjà la couleur ah mais non ça va me donner la couleur mais non le rabafé il est total bah oui mais de toute façon faudrait j'aurais dû l'augmenter un jour ou l'autre ah c'est dommage après c'est fort quand même ça reste fort en fait ce qu'il faudrait que je garde en main c'est la tempérance c'est ça en fait que j'aurais dû garder en main j'aurais pas dû garder le mât j'aurais dû garder la tempérance qui me donne la valeur de tous mes jokers ok petit rama fail petit rama fail ça peut arriver à tout le monde surtout à moi et vous inquiétez pas parce qu'un jour on va retrouver la tempérance si on a un peu de luck j'y crois totalement alors ah trèfle ok on change ces cartes en trèfle ça ça me va totalement ça c'est très très bien ok ensuite faudrait qu'on trouve la tempérance qu'on puisse l'acheter et la mettre en main en fait et comme ça ça me donnerait le double à chaque fois qu'est-ce qu'on a on peut booster une carte en chance on va tenter la roue de la fortune une chance sur 4 pour améliorer un joker j'y crois totalement non 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 tant pis j'aurais tenté bon bah double paire ouais pourquoi pas on s'en fout alors faudrait qu'on trouve la tempérance ça serait vraiment la folie octroie plus 4 jetons si la main jouée contient 4 cartes ça c'est pas ouf les cartes jouées avec une couleur pique octroie plus 4 au multi ouais dommage il n'y a pas grand chose malheureusement malheureusement ah je suis déçu ouais bon après c'est en fait ça va de toute façon ça va créer des cartes à l'infini c'est ça qui est trop fort donc même si je ne l'ai pas tout de suite il suffit que je prenne la tempérance à un moment donné et ensuite je pourrais utiliser toutes mes cartes d'un coup trop fort en vrai trop trop fort par contre c'est chiant ça toutes les cartes figure bon bah voilà comme j'ai pas de cartes figure c'est plus simple bon bah là on doit le jouer malheureusement la couleur niveau 8 est-ce que ça sera suffisant pour gagner non pas du tout ah ouais d'accord on n'y est pas du tout en fait ça va être chaud c'est pas sûr qu'on gagne du pic s'il te plaît ah bon normalement c'est du pic normalement c'est 100% ah bah non c'est pas sûr en fait si c'est pas du pic je suis dans la marde on va tenter quand même oui c'est bon j'ai eu peur pendant un instant j'ai cru que c'était pas du pic ok ça devrait passer par contre là c'est chiant on va trier par couleur donc là normalement c'est du coeur ah une carte libre on va la garder du coup j'ai peur j'ai très peur ça ça doit être du trèfle à mon avis on a encore combien de trèfles dans le jeu on en a beaucoup on va virer tout ça c'est du trèfle s'il te plaît normalement c'est du trèfle ça 100% du trèfle normalement si je me fais pas biaiser c'est du trèfle ok c'est bon ça devrait passer est quand même tendu on fait les points mais on a pas énormément de marge non plus bon il faut qu'on retrouve tempérance pour se faire plein de pognon ah par contre gagner de manière permanente une main par manche je prends ça évidemment très très fort allez c'est parti pour les planètes on va booster la couleur à l'infini arrêtez bien de trouver le joker qui augmente le multi en fonction du nombre de planètes qu'on utilise alors couleurs on continue avec les couleurs évidemment alors ça c'est pas terrible carte libre ah carte libre ça aurait été bien en vrai carte libre ça aurait été pas mal parce que du coup on se donne on aurait dupliqué une carte libre mais bon le problème c'est qu'on a trop ah c'est vraiment dommage qu'on ait que deux emplacements de cartes enfin on en a qu'un seul de base c'est une copie négative d'un coup aléatoire ouais c'est aléatoire en plus ok je parle pas de la ville oh tempérance incroyable oh la folie ok on a trouvé la carte qui est folle ok 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 du coup qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait donc si j'achète mais là du coup j'ai pas de place pas de place ok donc on va utiliser ça attention faut pas se tromper là on va utiliser ça pour avoir la couleur niveau 11 ok on utilise ça pour avoir la couleur niveau 11 quoique ouais on va continuer d'augmenter quand même le niveau de la couleur et là on va acheter tempérance sauf qu'on va la garder en main oh ça va être trop fort et du coup à tous les fins de magasin on va se faire 50$ gratuitement et ça c'est très très fort je peux vous le dire faut surtout pas l'utiliser faut acheter mais sans l'utiliser c'est énorme alors là maintenant faut vraiment qu'on trouve enfin le joker qu'il nous faut là je l'ai toujours pas trouvé et le mot clé de l'épisode sera couleur pour que je vois les abonnés qui regardent les épisodes entièrement vous pourrez mettre le mot clé oh double l'argent pas mal ça couleur en commentaire augmente la valeur ah c'est dommage ça c'est bien tout ça mais j'ai pas de place de toute façon et en plus pour Perkeo c'est parti let's go et donc là oh là là c'est incroyable on va se faire 46 dollars même 50 dollars bientôt dans deux manches à tous les fins de magasin autant vous dire que c'est plutôt craqué doublez votre argent on s'en fout une carte sur 7 et tirez face cachée ok c'est pas trop gênant faut toujours regarder le malus du boss à l'avance pour se préparer ok j'aimerais bien avoir une carte en plus dans la main ça serait cool les couleurs j'arrive à en faire mais c'est pas encore gratuit oh là là ça brûle ça brûle magnifique 18 000 19 000 jetons d'un coup on apprécie le pognon une carte joker aléatoire j'ai pas de place dommage bah là du coup c'est bon normalement là maintenant faut juste pas toucher à la tempérance et jusqu'à la fin ça devrait être bon ah c'est trop fort très très fort troisième carte légendaire qu'on trouve Perkeo vraiment très très sympa pour l'instant c'est ma carte légendaire préférée parce que tu peux faire tellement des trucs de dinguerie de folie avec ça on va convertir des trucs en trèfle on va continuer la conversion évidemment c'est plus intéressant que d'augmenter le niveau de la couleur quand je ferai des couleurs plus facilement ça sera quand même bien meilleur alors qu'est-ce qu'on a de beau est-ce qu'on prend ça le point levé à la place du joker aléatoire l'érosion est pas mal aussi mais il faudrait que j'arrive à enlever des cartes dans mon deck on va virer le photographe c'est vraiment de la grosse marde en vrai ça nous aide vraiment pas beaucoup le point levé c'est pas terrible mais bon ça va aider un peu la couleur bah écoutez on continue on continue d'augmenter la couleur qui passe niveau 14 deux cartes de tarot bah ça du coup comme on a pas de place on s'en fout alors là plus on a d'argent ah ça peut être intéressant la botte parce que là comme on va se faire beaucoup d'argent multi plus deux pour chaque 5 dollars et j'ai l'impression qu'il y a pas de limite sinon ça aurait été indiqué du coup on va virer l'érosion de marde bon ça va bien deux minutes mais ouais on s'en fout mais la botte ça peut être fort parce que plus on a de pognon plus ça va donner un multi élevé ça peut être pas mal ça peut être pas mal du tout même ok intéressant donc là par exemple on a donc ça fait 50 ça fait 40 il me semble enfin ça fait un peu plus de 40 ça doit faire du 50 ça rajoute 50 au multi un truc comme ça c'est pas mal en gros c'est craqué donc je vais garder mon pognon ok j'ai eu peur et bah oui mais c'est génial en plus comme on va se faire on va se faire 50 dollars à chaque fois ça va être trop fort c'est pour ça que j'ai pris la botte ah ouais non mais ça va être la folie ok donc là on a 114 dollars donc ça fait x 20 x 20 donc là normalement on a 40 oh là là les mathématiques c'est terrible normalement attendez non non on a on a x 80 enfin plus 80 que 50 50 ça aurait fait pour chaque de là ça aurait fait 20 ah non ça fait 40 ça fait 40 ça rajoute 40 au multiplicateur normalement un truc comme ça un peu plus de 40 ok ok bon bah c'est y part let's go bon on va virer ça déjà ah là là on a toujours pas trouvé le joker qui nous manque là il y a peut-être moyen de faire un méga score je rappelle pour l'instant notre record c'est l'étage 11 il me semble l'étage 11 en mode infini évidemment alors qu'est-ce qu'on a de beau toujours pas le joker qu'il nous faut dommage après on se gave au niveau du niveau de la couleur oh là là ok niveau 15 niveau 16 hop là ouais franchement le deck je sais même plus comment il s'appelle deck nébuleux vraiment très fort après faut jouer autour du bonus et tout quoi autour du butcher qui donne la planète alors la taille de la main ça j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup franchement avoir une carte en plus en main on va virer le point levé franchement ça donne tellement peu de bonus je préfère avoir une carte en plus dans la main ça nous permet vraiment de faire des couleurs beaucoup plus facilement c'est très très fort une chance sur 4 d'augmenter le niveau de la main de poker c'est fort mais bon avec la couleur c'est pas la folie non plus je pense en plus ça vaut mieux l'avoir un peu plus tôt là c'est un peu tard dans la run après ça reste un très bon joker le popcorn très fort au début mais là c'est pas ouf ah je re-roll pour trouver la carte joker qui nous manque pour faire des couleurs avec les piques et les trèfles mais ça veut pas venir malheureusement allez hop là 141 dollars let's go donc là une carte sur 7 est tirée face cachée ok déjà ça commence pas très bien là on a pas grand chose aïe 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 j'aime pas ça du tout on a combien on a quand même beaucoup plus de trèfles dans le jeu on va virer tout ça ok on a une couleur ok on a une couleur on respire un peu on respire un peu est-ce que ça c'est suffisant on va voir combien la botte ça donne ça devrait donner 40 et quelques 56 let's go j'avais dit j'avais vu juste et on one shot le boss impeccable ouais c'est au final j'avais bien calculé donc ça c'est pas bon ça c'est nul oh une main attendez quoi une main par manche ah j'aurais préféré limite avoir une carte en plus dans la main en fait après je prends quand même voilà c'est craqué on continue de booster la couleur hop là donc ouais je disais pour l'instant notre record c'est l'étage 11 je ne sais pas s'il y a moyen de oh ah mais non as de carreau ah c'est pas les bonnes couleurs malheureusement est-ce qu'on va enfin avoir la carte joker la suite non ah dommage bon bah toujours pas la carte qu'il nous faut c'est terrible par contre c'est trop fort la botte avec la tempérance et perqué du coup enfin c'est trop fort plus on aura d'argent plus on ah c'est nul après avoir joué au défaussé tirer toujours 3 cartes ok 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 c'est parti on a une carte libre là on a un trèfle magnifique ohlala on va jouer tout ça là on va garder la carte assis en main comme ça ça donne un bonus de x1,5 au multiplicateur final ça c'est une carte libre du coup ça compte comme un trèfle et c'est le one shot ok et ce qui est trop fort c'est que la botte ça va synergiser à l'infini en fait ça va scale à l'infini et ça c'est beau carte de tarot bah si en vrai ça coûte pas mal double l'argent bon on a pas trop besoin de ça carte libre c'est pas mal carte libre sur l'as de coeur en vrai pourquoi pas ouais pourquoi pas allez carte libre sur l'as allez ça va me paraître le best ok très bien qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait allez on continue lorsque la blinde est sélectionnée ouais ça booste le truc mais ça détruit un joker ouais c'est tellement tellement compliqué cette carte joker je l'ai jamais acheté parce que je la trouve vraiment elle est vraiment dangereuse en fait la couleur ok on continue la couleur qui passe niveau 18 et hop 50$ dans la poche c'est énorme on se fait au moins 50$ par magasin c'est une folie ok la quinte flush de 3 niveaux c'est pas terrible allez il nous faut de la couleur c'est parti et bah écoutez c'est parti alors est-ce que c'est le one shot est-ce que c'est le one shot est-ce que ça brûle oui ça brûle let's go on continue de one shot les manches on est pas mal parti ça fait plaisir double l'argent c'est vrai qu'on avait pas assez d'argent c'est une bonne idée c'est une bonne idée effectivement 249$ ah là ça serait vraiment cool d'avoir l'objectif des 400$ je suis même pas sûr que ce soit 400$ mais il me semble qu'il y a genre un joker où il faut avoir 300 ou 400$ un truc comme ça pour le débloquer ça serait vraiment bien de l'avoir là encore du pognon vous transformez ça ça duplique une carte bah non écoutez on va transformer tout ça en pique ça me va totalement on essaye de virer le plus de carreaux et de cœurs possibles dans notre jeu évidemment c'est pas mal c'est pas mal toujours pas le bon joker malheureusement il nous faudrait le butcher qui donne une carte en plus dans le magasin ça augmenterait les chances de le trouver les cartes joker tarot planète et spectral peuvent apparaître plusieurs fois j'ai jamais acheté ce truc je sais pas ça a pas l'air insane un encore 50$ allez 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 ça serait vraiment bien là c'est vraiment la run où je peux débloquer pas mal de trucs après avoir joué des fossés tirer toujours 3 cartes ok bah écoutez normalement hop là normalement la couleur niveau 18 alors est-ce que on va one shot le boss 40 000 jetons je pense que oui honnêtement j'y crois à mort j'y crois à mort j'y crois totalement let's go on one shot le boss incroyable allez on continue de one shot toutes les manches oh un joker holographique malheureusement le bonus est pas ouf euh bah on peut le virer à la place du joker aléatoire et ça c'est quoi les cartes de tarot apparaissent 4 fois plus fréquemment en vrai je suis même pas ultra convaincu parce que je préfère avoir des jokers c'est ça le truc c'est ça le truc quoi donc je vais même pas le prendre je pense carte spectrale bon on va virer ça le joker aléatoire parce que voilà c'est pas ouf ça je l'achète juste parce que c'est un joker holographique mais sinon je l'aurais pas pris la roue de la fortune chance sur 4 de booster un joker bah let's go non non never lucky never lucky oh ouais mais le troubadour après ah le troubadour en vrai on pourrait le virer on pourrait le prendre je veux dire à la place du jongleur parce que le troubadour c'est fort ça donne 2 cartes en plus dans la main par contre on perd une main par manche mais comme j'en ai 6 des mains ce qui est énorme bah on va virer le jongleur on aura une carte en plus dans la main ce qui va nous permettre d'avoir des couleurs beaucoup plus facilement en vrai c'est pas mal j'aime bien alors spectral park est-ce qu'on peut avoir des trucs bien j'ai 2 copies d'une carte on va rajouter un seau doré c'est pas la folie on va mettre un seau doré au roi là c'est pas la folie ok petite carte de tarot est-ce qu'on achète ça allez je vais quand même l'acheter parce que voilà on l'a jamais acheté comme ça ça valide un peu les succès et les vouchers à débloquer alors ensuite carreau non créer un joker aléatoire une carte acier on va mettre une carte en carte acier aux F tiers un peu enfin c'est bien la carte acier mais enfin la folie non c'est 10 par dernier lancer coeur et paire ok encore un peu d'argent c'est vrai qu'on manquait un peu d'argent dans cette run c'est un peu le point négatif de cette run c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'argent taille de la main moins 1 là par exemple comme j'ai plus 2 ça va pas trop me gêner en vrai un joker négatif je crois qu'on on peut pas le refuser ça fait un joker gratuit ça augmente l'emplacement de joker 2 on peut pas le refuser même si on va perdre 50 dollars ce qui fait très mal en vrai mais on peut pas le refuser un joker négatif c'est tellement rare que je suis obligé de jouer allez qu'est-ce qu'on a de beau bah écoutez on a directement une couleur ça commence bien ça fait plaisir ah du coup là c'est dommage parce qu'on a raté 50 dollars mais un joker négatif et c'est le one shot on continue de one shot c'est parfait les jokers négatifs c'est tellement fort ah c'est de la grosse marre le joker 10 jetons si la main jouée contient une quinte la quinte c'est la suite il me semble ouais c'est la suite autant vous dire qu'au zeftière mais bon allez pourquoi pas je le mets là mais ça sert à ça va pas changer grand chose malheureusement ça va aller pas le coup mais on aura tenté alors carte chance carte acier carte chance sur le roi je crois qu'on peut avoir le roi saudoré plus carte chance en même temps si je dis pas de bêtises magnifique magnifique carte envers c'est fort mais on a pas de place alors qu'est-ce qu'on a de beau carte chance carte bonus c'est vrai qu'on pourrait booster un peu nos cartes là dommage j'ai rien pour enlever les coeurs là ça aurait été bien qu'est-ce qu'on fait carte acier on va booster des cartes bonus allez et de se faire des jetons des jetons un peu plus facilement donne moi le joker s'il te plaît et c'est bien ce qui se passe ce que je redoutais en fait là on va avoir que des ah le joker d'acier intéressant ce joker gagne au multi pour chaque carte acier c'est très fort ça là ça veut dire qu'on a un bonus de fois 1,5 très 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 intéressant ça est-ce qu'on vire le joker sur nous en vrai ça nous sert à rien plus 10 au multi c'est de la grosse marge par contre le multiplicateur là c'est pas mal du tout j'achète donc là plus on va avoir des cartes acier dans le jeu plus ça va augmenter le bonus de cette carte qui est un multiplicateur ce qui est très fort donc je le mets à la fin évidemment ça on peut le mettre au début on s'en fout ok ah le pendu ça aurait été bien mais là je peux pas dommage ah c'est pas mal franchement le joker d'acier qui est une carte acier un multi fois 1,5 tant que cette carte reste en main mais c'est pas compté je pense ça m'étonnerait je sais pas je sais pas si ça compte la carte en elle même je sais pas exactement euh carte de tarot bah là du coup ça va pas marcher j'ai pas de place c'est dommage à la rigueur il nous aurait peut-être fallu le voucher qui augmente l'emplacement mais bon tant pis allez un dernier petit lancé pour la route et toujours pas le joker toujours pas le bon joker malheureusement par contre on a atteint officiellement les 300 dollars on a rien débloqué j'ai l'impression allez c'est parti je t'attends let's go comme j'ai deux cartes en plus dans la main je suis pas trop pénalisé par le boss ça fait plaisir alors est-ce qu'on a du trèfle magnifique on a du trèfle couleur niveau 18 et merci la zone est-ce que c'est le one shot et c'est le one shot on continue de one shot tout ce qui passe pour l'instant on one shot toutes les manches mais on a pas énormément d'avance non plus donc c'est pas encore gagné oh le hiéroglyphe qui permet de revenir un étage en arrière alors ça c'est très 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 fort alors là ça serait bien évidemment d'essayer de trouver un maximum de cartes aciers ça paraît logique donc là il nous faut des cartes aciers holographique est-ce que je prends ça bon allez pourquoi pas j'aurais préféré une carte aciers mais bon allez une petite carte aciers ah pas de carte aciers c'est terrible par contre on a quand même un valet de trèfle en vert et ça c'est fort alors ok bon le voûter est très très fort on va essayer de l'acheter ça permet de revenir un étage en arrière par contre on perd une main je crois que c'est ça par contre on perd moins un à la mise initiale je sais pas ce que ça veut dire ça ouais non ça veut dire qu'on revient juste à un étage en arrière je sais pas pourquoi c'est indiqué deux fois ok donc on perdra une main on aura plus que quatre mains ce qui suffit largement pour défoncer tout le monde ok oh tempérance mais je pourrais pas je pourrais pas l'utiliser j'ai pas de place ah dommage ah chaque roi que vous avez en main donne un multi mais bon on est pas trop axé sur les rois malheureusement j'en ai que quatre ouais le bordel du on a plus que trois cartes de carreaux je me disais il y a un petit trou par là ok ok très bien c'est bien c'est bien on a bientôt fini de se débarrasser des carreaux de marde hein oh j'ai eu peur ok tout va bien tout va bien il se passe des trucs mais tout va bien on va peut-être enfin atteindre les 400 dollars toutes les cartes voient leur bonus disparaître jusqu'à ce qu'un joker soit vendu j'avais jamais eu ce malus il est chiant ce malus trop chiant ce malus on virera le coureur qui nous sert à rien bah ça tombe bien voilà il va nous servir à quelque chose le joker négatif on va le vendre ok ah ouais d'accord t'es obligé de vendre un joker c'est violent ça c'est stylé il y a beaucoup de malus différents j'en avais jamais vu c'est cool ah mais c'est vrai qu'on peut payer 10 dollars mais j'ai peur de tomber sur un truc un peu plus chiant donc on va pas trop tenter le diable de toute façon le coureur me sert absolument à rien donc autant qu'il soit utile c'est parfait en vrai ça tombe vraiment bien qu'on ait ce petit négatif de marbre ok on continue de one shot tout avec double de jetons alors toujours pas oh kpp par contre c'est pas mal en vrai ça rajoute la valeur de tous les jokers à sa gauche et comme l'oeuf vaut 56 dollars ça rajoute un multi de 60 et quelques là autant vous dire que c'est pas mal mais bon le problème c'est que j'ai la botte la botte est cool je crois qu'on va même pas le prendre malheureusement le troubadour j'aime beaucoup le troubadour ouais j'aime beaucoup les cartes qui rajoute les cartes en main en fait ça donne plus de cartes on va quand même checker ce qu'on a de bol allez la roue de la fortune une chance sur 4 de booster un joker non never lucky c'est terrible carte acier évidemment pour booster le joker d'acier impeccable ah mais c'est un carreau allez c'est pas grave allez tant pis carreau de marde malheureusement pas très chanceux bon qu'est-ce qu'on fait on est où là attendez je suis perdu là on est ici à venir ok à venir bon ça va donc la prochaine fois on utilisera le voucher je pense ok alors non allez s'il te plaît est-ce qu'un jour on va trouver le joker qui me manque pour faire des couleurs je ne sais pas ça ça aurait été bien mais j'ai pas de place quand même très panalisant d'avoir qu'un seul emplacement de consommable très très chiant je dois le dire je ok petit dernier oh oh mettre des cartes multi fois 3 ah c'est fort ça la main de poker jouée a déjà été jouée dans cette manche ah c'est fort mais même pas sûr d'avoir envie de le prendre malheureusement en vrai c'est très très bien cette carte à chaque fois je la prends mais j'ai pas de place en fait je ne peux pas malheureusement bon c'est parti encore un peu d'argent c'est vrai qu'on manquait d'argent c'est bien allez c'est parti donc là on utilisera le voucher je pense on va l'acheter après pour revenir à un étage précédent très bien c'est parti on devrait one shot je vais garder les cartes en vert pour des trucs un peu plus compliqués évidemment oh là j'ai failli faire carte haute qu'est ce que je fais là je fais des bêtises il faut qu'on vire quoi il faut qu'on vire tout ça qu'est ce qu'on a de beau est ce qu'on a une couleur au moins ouais je crois qu'on a une couleur là t'es bien de garder la carte en vert parce que là une chance sur quatre pour qu'elle se détruise on va croiser les doigts ne te détruis pas s'il te plaît ok ça va la carte ne s'est pas détruite incroyable ça fait plaisir ce qui est fort avec la botte c'est que là on a de plus en plus de multiplicateurs plus on a d'argent c'est trop fort c'est quand même très très fort les cartes carreaux ah dommage c'est toujours pas le bon truc on va tenter un petit paquet spectral je trouve ce qu'on peut avoir détruiser une carte aléatoire ah non ajouter un saut rouge à une carte déclencher à nouveau cette carte une fois c'est très très fort ça on va le mettre sur l'as le saut rouge c'est craqué les sauts en général c'est assez fort allez du trèfle ou du pic bon ou une carte assiette en vrai bon pas terrible en vrai c'est pas la folie je préfère une carte en or ok donc là normalement c'est le boss ok donc c'est le boss ça veut dire alors on va revenir à un étage précédent on va quand même affronter le boss mais alors attendez je vais quand même faire ça avant doubler l'argent c'est vrai qu'on avait pas assez d'argent c'est bien c'est vrai qu'on manquait un peu d'argent c'est une bonne nouvelle ça détruire un maximum de deux cartes ça aurait été trop bien de l'avoir mais je peux pas pas d'emplacement malheureusement et world oh le jongleur j'ai pas de place ah c'est terrible bon allez c'est parti on revient à un étage précédent on revient à l'étage 7 et donc c'est parti pour le boss let's go donc là faut vendre le joker sinon on va faire 0 score c'est ça allez c'est parti bon faut faire 70 000 jetons c'est ridicule ok donc là ouais il faut ouais c'est ça donc jusqu'à ce qu'un joker soit vendu ça tombe bien le coureur il est là pour ça en vrai franchement il a été là pour ça quoi franchement à part ça ça tombe bien allez hop et donc là voilà et là c'est gagné mais en vrai si t'as pas de de joker que tu veux te débarrasser c'est un peu chiant c'est même très relou voilà ça devrait être bon la couleur c'est le one shot normalement sachant qu'on est revenu à l'étage 7 du coup ça réduit les valeurs de score demandés ok par contre on a perdu une main aussi faut pas oublier ça ah nouveau joker débloqué impeccable oh le voucher du déstockage réduit les boosters et les cartes de 25% évidemment j'achète ah bah voilà c'est bon c'est pour ça c'est parce qu'on a dépassé les 400$ que j'ai dû débloquer les trucs ok cool ah bah ça fait plaisir on a dépassé les 400$ euh double l'argent ah les cartes en pique oh oui yes ah ça fait plaisir on se débarrasse des derniers carreaux là très très cool ça toujours pas la carte joker toujours pas la bonne carte joker qu'on voulait mais tant pis augmente le niveau oh carte acier on peut en choisir 2 ok c'est cool ça très très cool on va booster l'as en acier donc on va booster du coup le joker d'acier qui va passer en x2 parfait et on va mettre une carte libre on met cette carte de coeur en libre le temps que je réussisse à la virer ok impeccable c'est parti alors est-ce que s'il vous plaît je peux avoir le joker le bon joker un jour peut-être c'est un truc de dingue j'arrive pas à l'avoir on a tellement d'argent là mais après faut quand même garder l'argent pour les bots qui me donnent du bonus non c'est terrible c'est terrible ça veut pas c'est terrible c'est affreux c'est parti heureusement qu'on a ça oh là là le père KO qui carry la run c'est incroyable force la sélection systématique d'une carte pas trop gênant le joker rare m'intéresse moyennement sachant que le joker qu'on cherche à trouver c'est un joker peu commun alors on a une couleur il me semble là impeccable la couleur ça fait longtemps qu'on a pas eu de booster de planète d'ailleurs ok c'est le one shot c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas eu de booster de planète j'aimerais bien augmenter ma couleur un jour là s'il vous plaît j'en ai pas tant pis qu'est-ce qu'on a de beau ajoute un seau bleu crée une planète si cette carte est tenue en main convertis toutes les cartes en main en une unique valeur aléatoire oula ouais c'est pas terrible on va prendre ça mais on va faire ça mais c'est pas ouf aux éftières un peu là carte à ci s'il te plaît carte à ci point de carte à ci bon ouais bof on passe j'aurais tenté alors est-ce que un jour j'aurai oh ouais mais non je peux pas du coup tant pis est-ce qu'un jour j'aurai s'il vous plaît le joker pour avoir les couleurs facilement un jour peut-être bon bah ça sera pas aujourd'hui malheureusement allez on continue alors c'est pas terrible let's go étage 8 derniers étages on a toujours pas validé la run d'ailleurs carte à ci et carte à ci bon je crois qu'on a une double couleur là où je rêve alors est-ce que c'est le one shot ok c'est le one shot pour l'instant on one shot toutes les manches depuis 3 étages et j'apprécie plutôt fortement toujours plus d'argent magnifique ça j'aime bien l'argent des abonnés à 2 fois plus de saveur évidemment ah enfin Jupiter ok on est pas niveau 20 encore c'est pas ouf une carte à ci peut-être pas de carte à ci et une carte trèfle après j'ai pas envie d'avoir gagner 3 dollars lorsque cette carte est jouée et marque ah le valet de trèfle saut doré c'est pas mal quand même ouais je prends les alors ah carte aluminium ouais c'est pas terrible malheureusement ce n'est pas le joker qu'il me faut en fait c'est ça j'aurais pas dû prendre le butcher qui donne 3 fois plus de chances de trouver des des cartes de tarot parce que du coup regardez on a que ça des cartes de tarot alors que je cherche un joker c'est terrible c'est terrible ok on atteint bientôt les 500 dollars force la sélection systématique d'une carte en vrai pas trop gênant franchement ça devrait le faire ah mais du coup je suis obligé de jouer le trèfle bon là du coup pour le coup c'est chiant on a combien de carreaux ah d'accord j'ai la seule carte de carreaux super et des coeurs j'en ai encore j'en ai encore quelques-uns mais il y en a pas mal en couleur libre j'en ai 2 j'en ai 2 en carte libre 3 en carte libre ok j'ai vraiment pas de luck d'avoir eu ça du coup là je suis obligé de jouer du trèfle bon je suis obligé de défausser pour l'instant ah ok ah bah c'est chiant 1,2,3,4 ah bah non c'est bon ok on a une couleur ok couleur niveau 19 est-ce que ça suffit à one shot le boss sachant que j'ai une carte assis en main en plus je crois totalement est-ce que c'est le one shot et c'est le one shot du boss magnifique on continue et on a gagné incroyable et on a débloqué un nouveau joker bah écoutez c'est parfait on va rester vite fait le mode interminable on va voir si on peut battre notre record alors on a toujours pas le bon joker ça c'est pas mal plus de chance d'avoir des cartes boostées là on a dépassé les 500$ d'ailleurs intéressant allez hop la couleur donc là je rappelle notre record je crois que c'est l'étage 11 même pas sûr qu'on soit allé à l'étage 11 peut-être l'étage 10 un peu comme ça sachant qu'il y a un joker à débloquer et pour le débloquer il faut atteindre l'étage 12 il me semble bon bah là terrible ouais c'est pas la folie après l'as de le 3 de pique aluminium on a combien de pique dans le jeu là on a 19 ouais pourquoi pas allez pourquoi pas alors ensuite parking réservé non toujours que dalle c'est terrible jamais ce qu'il faut c'est terrible ah c'est dommage que j'ai pas un emplacement en plus ah la constellation plus on utilise de cartes planètes plus ça donne un multi mais là c'est un peu tard ça arrive un peu tard malheureusement c'est ouais c'est vraiment tard quoi ok donc là faut faire 110 000 jetons bon pour l'instant ça va les scores demandés sont pas ultra élevés allez petite couleur niveau 20 est-ce que c'est le one shot ou pas on one shot on continue de one shot avec presque deux fois les jetons demandés ça va on a encore un peu de marge mais vous allez voir que dans le mode infini en fait les mises demandées augmentent énormément d'un coup et très très vite si on a pas vraiment un deck vraiment craqué on va pas avoir on va pas faire assez de pognon mais ça je peux même pas l'utiliser en fait la grosse marge tout ça super carte acier peut-être pas de carte acier les cartes acier sont très rares mais après c'est des cartes quand même très fortes ça donne un bon bonus alors est-ce qu'on a un truc bien s'il vous plaît ça c'est nul du coup toujours pas la carte joker que je cherche depuis le début de cette run on l'a pas vu une seule fois tant pis on aura tenté on aura mis beaucoup de pognon ce qui en était bien c'est d'avoir la carte joker qui augmente le multiplicateur quand on re-roll le shop parce que on peut vous dire qu'il doit être bien boosté malheureusement je crois que ça prend pas en compte les trucs qu'on a fait avant de trouver le joker ok donc couleur niveau 20 j'ai deux cartes acier en main c'est beau et c'est le one shot ok on continue le one shot mais l'écart se réduit avec les jetons demandés ah intéressant waouh waouh mais attendez mais c'est énorme ça veut dire que je peux copier perkeo et au lieu d'avoir une fois la tempérance je l'en aurai deux donc je me ferai 100 dollars par magasin au lieu de 50 what the fuck c'est la folie ce truc attendez attendez je réfléchis ah mais non parce que si je vends l'oeuf du coup la tempérance me donnera plus d'argent c'est dommage ah je suis tellement déçu de pas avoir plus d'emplacement de la botte il faut qu'on la garde ah là là le joker d'acier c'est trop fort le troubadour c'est trop bien aussi ah là là je suis déçu mais je crois que ah je suis tellement déçu j'aurais trop aimé l'acheter pour doubler le perkeo et avoir deux cartes tempérance au lieu d'une mais je crois que je peux pas je peux pas la botte faut la garder ça c'est il y aurait juste le joker d'acier qu'il faudrait virer mais on aurait aucun autre multiplicateur ah non non malheureusement je ne peux pas je ne peux pas dommage ça aurait été vraiment cool ça aurait été vraiment cool c'est une carte libre donc je prends ça c'est pas mal carreau mais non pourquoi le carreau après je peux virer alors attendez je peux virer le 3 de coeur et je peux le transformer je le transforme en quoi d'ailleurs je le transforme en ah je peux le transformer en carte libre aussi en 8 de coeur libre c'est peut-être le best à faire je pense actuellement tant qu'on n'aura pas trouvé le joker qui fait que c'est les piques ou les trèfles la carte de gauche devient la carte de droite donc on va transformer ça en ça voilà comme ça les deux cartes sont libres ça nous fera des couleurs plus facilement ah c'est dommage qu'on puisse pas le jouer là ah mais non l'oeuf je suis obligé de le garder c'est terrible là tout l'argent presque que je me fais avec tempérance c'est grâce à l'oeuf en fait dommage dommage vraiment dommage et bon c'est comme ça toujours pas le bon joker un jour peut-être non ah carte acier ouais mais je peux pas du coup bon c'est parti hop là allez toutes les cartes trèfles n'ont plus de bonus faut faire 220 000 ah évidemment j'ai que des super quoi je sais pas si ça fait des points je trouve ça va faire quand même un peu des points non on va tester pour la science pour la science je dois le faire est-ce que ça marque des points même si c'est affaibli ah oui non du coup ouais ah ça fait quand même 177 000 ça fait quand même beaucoup de pognon bon alors attendez hop là couleur niveau 20 même alors même que toutes les cartes étaient désactivées j'ai presque battu le boss d'un coup ok ah la botte malheureusement je sais pas combien de multi ça me rajoute mais comment plus on a d'argent plus ça donne de pognon c'est trop fort bon ça je prends c'est gratuit alors ah des planètes il était temps bon on continue avec Jupiter j'ai remarqué c'est toujours la planète de gauche j'ai l'impression ouais toujours à gauche la planète qu'il nous faut là euh est-ce qu'on booste un autre truc on va booster quoi la paire pourquoi pas ok ensuite euh non ok bon bah pas grand chose malheureusement c'est parti let's go peut-être faudrait que je dépense moins mon argent pour booster encore plus la botte ok donc là on est à l'étage 10 là ça commence à piquer les là ça va être chaud pas de type de main répétée cette manche aussi faut faire attention c'est pas gagné là de toute façon on est en mode infini on va on va crever un jour ou l'autre c'est sûr c'est pas gagné tout ça c'est pour ça que c'est relou que je trouve toujours pas le joker qui nous manque alors on a quoi là encore des coeurs de marde là j'arrive pas à me débarrasser de mes coeurs c'est relou on a rien là et on a que de la marde je vais virer tout ça normalement on a une couleur non on a pas de couleur on a même on a même pas de couleur enfin si on a une couleur ici je vais garder la carte en vert quand même pour pour plus tard alors est-ce que ça passe là ça passe pas ah ouais d'accord ça commence à devenir compliqué tout ça là on voit déjà que c'est un peu chaud ça se complique bon là c'est parti ne te casse pas s'il te plaît ne te casse pas non je suis dégoûté la carte c'est cassé dommage elle s'est pétée saloperie carte de tarot alors on va enfin pouvoir virer des cartes bah non toujours pas je peux quand même booster des trucs donc on booste quoi là je sais pas si ça enlève le seau doré la carte bonus et non ça l'enlève pas ok c'est cool allez on continue de booster la couleur en fait il nous aurait fallu le butcher qui augmente le taux d'apparition des planètes ouais encore que je suis même pas sûr parce que les planètes ici sont pas garanties d'être les bonnes en fait c'est que dans les boosters de planètes bon toujours pas le le joker qu'il nous faut malheureusement c'est terrible euh ouais bon bah tant pis on aura tenté ah la couleur ça c'est de la chance ça fait plaisir niveau 24 la roue de la fortune une chance sur 4 pour booster un joker s'il te plaît non oh la la never lucky on en a utilisé je sais pas combien des des roues de la fortune mais que dalle il y en a aucune qui est passée euh bon bref alors qu'est-ce qu'on a de beau là 840 000 jetons c'est même pas sûr que ça passe ça va devenir tendu en fait j'ai pas assez de bonus de multiplicateur et tout c'est ça le problème c'est pour ça que ça devient vraiment compliqué là on a pas de couleur là on a une couleur euh attendez y'a peut-être moyen de faire plus d'argent ok la couleur on garde le roi en main pour avoir le bonus de l'acier ok ah on a une autre carte acier on a plus que deux mains est-ce que ça serait le moment de virer le troubadour qui donne deux cartes en plus en main j'ai pas sûr je sais pas j'hésite le doute m'habite ah le pantalon le pantalon n'est ça pas vraiment ce que j'aurais voulu on a dépassé les 600 dollars incroyable en tout cas j'ai jamais eu autant d'argent dans balle à trou les cartes acier peut-être les cartes acier c'est trop rare quoi beaucoup trop rares les cartes acier on a jamais parking réservé on a pas de on a pas de chance aussi on a eu un peu d'argent on a eu aucun joker négatif et tout à part un seul qu'on a trouvé avec le bonus parce qu'on a skippé une manche plus de jetons quand on a une couleur en vrai peut-être que j'aurais dû prendre le joker qui double peut-être que ça aurait été plus intéressant à la place du troubadour en vrai je crois que je me suis trompé j'aurais dû prendre le joker qui double après c'est un joker rare en plus c'est compliqué à trouver peut-être que le ramafé il a frappé peut-être que j'aurais dû mais bon tant pis tant pis allez 1.120.000 jetons c'est pas sûr que ça passe pas de type de marée pété bah je crois qu'on a perdu en vrai je crois malheureusement qu'on a perdu on va tenter le tout pour le tout donc on va utiliser tout allez hop malheureusement ça va être compliqué de gagner là aïe 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 ça va être très compliqué en fait je crois que j'aurais dû virer le troubadour et j'aurais dû prendre le joker qui double et le mettre peut-être sur le joker d'acier ou la botte peut-être que ça aurait été quand même plus intéressant là c'est bien mais ah mais du coup je peux pas faire de couleur ah ça va être compliqué là on a même pas fait un quart enfin un peu plus d'un quart je vois pas trop comment on pourrait gagner malheureusement on peut faire quoi là enfin en plus on a pas grand chose on peut jouer à la carte haute mais ça ne suffira pas bon dans tous les cas ça aurait été quand même une belle run on a quoi carte haute ça va rien faire c'est même pas ce qu'on a là on a une paire ça suffira pas malheureusement mais en tout cas c'est cool on a validé la run c'est le principal ah double per ok on est loin on est loin malheureusement mais en tout cas c'était une belle game on va regarder vite fait ce qu'on a débloqué alors un nouveau joker ah bah oui le joker légendaire perd KO très très fort ce joker en fait c'est cool parce qu'il y a moyen de faire plein de trucs avec ce joker nouveau joker gagner un dollar à la fin de la manche par chaque carte planète unique utilisée dans cette partie intéressant vous devez posséder 400 dollars au plus voilà gagner une partie sans jouer de brelan ok multi fois 3 si la main jouée contient un brelan ah c'est marrant en fait il donne les cartes poker enfin de joker avec les trucs que t'as jamais joué ok bon bah écoutez on va s'arrêter là pour cette run sur balatro j'espère que ça vous aura plu en attendant portez vous bien jouez bien et peace